Hello tout le monde, aujourd'hui on se fait la finale du Régional de Vancouver au Canada qui va se jouer entre Brady Smith et James Evans. J'ai réussi à ne pas me faire spoil le résultat final du tournoi. Même je ne savais pas juste avant de tourner la vidéo que c'était Brady contre James en finale puisque je m'étais arrêté au match de top 8. Brady à gauche, on ne le présente plus. Il a déjà gagné plusieurs régions. C'est un joueur extrêmement, extrêmement stable. Alors on ne voit pas d'accomplissement après 2022 mais c'est simplement parce qu'il a des très gros accomplissements et qu'on n'a pas eu mieux à mettre dans une liste de 4 après ça. Brady a été plutôt impressionnant dans son match de top 8. Et vous voyez son équipe avec Baogian, Ceinture Force, Terra Spectre très classique. Demeteros Avatar avec Terra Acier. Félin Inferno, Lunettes Filtres, on respecte Gollet avec Feu Follet et non pas Sabotage. Air Food, Plénitude avec les restes bien sûr. Chiffource Scarf avec Terra Acier. Et Gorithmic avec la veste de combat et Terra Feu. Donc on a beaucoup de Terra, enfin on n'a que des Terra défensives dans cette équipe. Et Brady, il va jouer dans un match-up pas du tout miroir même s'il a dû jouer contre pas mal d'équipes qui ressemblent un petit peu à la sienne parce que forcément il y a beaucoup de pokés. Enfin, on a parmi les 6 pokés que des pokés qui doivent être dans le top 10 parmi les plus joués. Mais évidemment, il y a pas mal de manières de jouer Air Foodre, pas mal de manières de jouer Gorithmic, de jouer Sheffource, de jouer Félin Inferno même. Enfin bref. Donc évidemment, d'une team à l'autre, ça change beaucoup. Et d'un joueur à l'autre, les plans changent également. James Evans, je ne pense pas avoir besoin vraiment de le présenter. Le plus récent, enfin le résultat le plus récent. C'est vrai qu'il a fait finale à Knoxville, c'est vrai, c'est vrai. Je n'y pensais plus, mais moi je pensais surtout à sa victoire au championnat US en 2022. Peut-être pas si récent que ça maintenant, parce qu'il y a quand même de plus en plus de tournois et de tournois majeurs. Le poké que je cache, c'est Demeteros Avatar, complètement classique avec Terra Poison. Augur Pone O, parfaitement classique ici. Flotte Mech, Lunet Choua avec Rayon Gemme. Je ne suis pas très fan, je pense qu'il pourrait jouer Rekouyem là-dedans parce qu'il n'a pas de match-up d'Andozo Tatsuguri. Après, peut-être qu'il considère qu'il ne va pas en affronter. Gorithmic avec la plaque herbe et Provoke. J'adore Provoke sur son Gorithmic. Parce que bon, vous le savez, je joue ce genre d'archétype en ce moment. Et Gorithmic, il y a un choix à faire sur ce slot et Provoke. Je trouve ça intéressant. Scalperer, Lunette Noire avec Terra Dragon. Bon là, je suis beaucoup moins fan de Terra Dragon sur le Scalperer. Et pour finir, évidemment, le Feu Perçant. Un support exceptionnel qui a des vrais dégâts, qui peut se booster. Et Intimidation, on punit lourdement avec Scalperer, bien sûr. Scalperer, full attaque ténèbre, ce qui est très fréquent. Et même s'il y a pas mal de résistance. Je voyais un commentaire par rapport à ça, en mode, je ne comprends pas, Scalperer, full ténèbre. Allez dire ça à Lucas Treschgut et à James Evans. Ça fonctionne vraiment. Même si, évidemment, il y a plein de manières de résister. Certes, plein de manières. Plein de manières. On peut punir. On a un Demeteros avec Bomberk dans cette équipe. Et puis, il n'y a pas toujours une attaque acier ou poison pour punir les Terra faits. Mais il ne suffit pas de résister au type ténèbre pour ne pas avoir peur de Scalperer. Elle est là. La réalité, elle est là. La violence de Scalperer. Donc, on a deux archétypes radicalement différents. Alors oui, on a deux Pokémon en commun. Ce qui est très, très, très peu, cela dit. Et les Terra ne sont pas les mêmes. Alors, oui, Brady a Terra acier. Et là, dans le match-up, ça ne l'arrange pas du tout. Parce que dans tous les cas, si Terra, il est faible à Teleri Force du Demeteros d'en face. Mais si Terra, il est faible à TAC le feu du feu perçant. Et ça, c'est un gros problème. Après, Demeteros, c'est un peu comme ça que tu as envie de prendre. Et il n'y a pas de gros problème au niveau du typing si tu ne le tairas pas. Il n'y a que le Hoggerpone qui peut poser des soucis. Mais Hoggerpone, Brady, est-ce qu'il lui fait vraiment peur ? Ouais, on peut bien le gratter avec un demi-tour de Shifours. C'est vrai que ce n'est pas vraiment possible d'empêcher ça en face. Et James valide avec Demeteros et Hoggerpone face à Demeteros et Gorithmic. Alors, Gorithmic est fantastique face à Hoggerpone. Mais qui n'est évidemment pas fantastique face au Demeteros. On peut le bluffer pour régler le problème. Ou alors, on peut faire un call carrément. Ouh, Brady qui tout de suite va faire un call. Et Brady, on l'a vu, c'est ce qu'il lui a réussi dans son match de top 8. On va donc bluffer ce Hoggerpone. On sait qu'il est plus rapide que les deux Demeteros. On pose un clone et je pense que James de son côté aussi va... Non, pas de clone. D'accord, on va faire Bomberk. Avec la veste de combat, on tient très très bien Bomberk. Pas d'empoisonnement possible avec le talent sans limite. Qui augmente quand même les dégâts de Bomberk. Et il n'y a pas non plus de dégâts de l'orbe vie. Mais pourtant, elle est bien active au niveau des dégâts augmentés. On est derrière un clone maintenant avec ce Demeteros. Sachant qu'en face, le poké le plus rapide, c'est Hoggerpone. Alors, on ne craint pas un KO sur Demeteros. On n'a pas vraiment besoin de le protéger. Egorithmic, lui, il est en danger. Maintenant, il meurt sur une Bomberk. Sur Teleri Force ? Peut-être pas. Mais c'est vrai que Teleri Force, ça permet d'attraper un poké qui rentrerait. Est-ce que tu as vraiment envie de rentrer quelque chose à la place de ton Gorythmique ici ? Je ne pense pas que les dégâts sont acceptables. Je pense qu'on va partir pour une Glycerbe. Et ça va partir sur le Demeteros. D'accord. Et Massulian, ça va partir sur le Gorythmique. Mais non, ça ne suffit pas. Il aurait fallu un coup critique. Et encore, ça se joue à peu de choses près. Et pendant ce temps-là, on va prendre Bomberk sur Demeteros. D'accord. Ok. On veut empêcher le Demeteros de poser un clone, j'imagine. Ou alors, on veut simplement... Bah oui, en fait, on l'empêche en fait. On sent ça parce que s'il en pose un... Il y a... Ah non, j'allais dire, il y a Shifours qui est embêté, mais il n'est pas présent. D'accord. Ok. Donc, Brady a perdu son Gorythmique. Il est en infériorité numérique, mais il est derrière un clone. Et ça, c'est la grosse différence entre les deux joueurs. Alors, Félinferno peut rentrer, c'est vrai. Mais c'est très facile pour James de faire abri avec ses deux pokémons. Et Brady, il a déjà posé son clone. C'est pas comme s'il pouvait valoriser le bluff de ce Félinferno. Donc, on va plutôt envoyer Baogian et mettre une certaine forme de pression. Le problème, c'est qu'en n'ayant pas fait Bomberk sur le Hoggerpone, eh ben, on ne l'a pas tué. Alors, il n'aurait plus Terra. Si jamais le Hoggerpone, il Terra, il perd la faiblesse poison, il prend son boost en défense spéciale. Donc, Bomberk, ça l'intéresse beaucoup moins. Mais dans tous les cas, il a envie de Terra contre Baogian aussi. Donc, là, on va viser le Demeteros pour forcer par ici de Hoggerpone. Je pense que tu peux faire... Ah ouais, tu veux te protéger ? Ok, c'est un call, ça, du coup, de la part de Brady. Parce que Brady, s'il ne veut pas prendre de risque ici, il peut faire chute glace sur le Demeteros et Telluriforce sur le Hoggerpone. Si jamais il Terra, Telluriforce, c'est meilleur que Bomberk. S'il fait par ici, ça veut dire qu'il ne tape pas. Donc, tu sais que tu tapes pas dans l'abri de Hoggerpone en faisant ça. Et là, au final, aïe, aïe, on va prendre encore Nebois, on va perdre le clone. Bon, le chien à but ne change rien à ça. Il y avait les dégâts pour enlever le clone, quoi qu'il arrive. Je pense qu'il gardait son avance et il était vachement bien. Mais bon, il fait quand même Bomberk, qu'il dégomme le Hoggerpone. On se retrouve à 3 pokéens contre 3, mais Brady vient de faire abri avec son Baogian. Et heureusement, ok, c'était pas une action perdue non plus, parce qu'on prend Telluriforce là-dessus. Ok, Brady, il espérait... Ah, il espérait par ici, par ici, sans la Terra, j'y croyais moyen, cela a dit. Et Brady, on en a pas parlé pour l'instant, mais la Terra, elle est encore disponible pour les deux joueurs. Donc, ce Baogian peut faire Terra-Spectre pour ne pas prendre bluff. Bon, c'est quelque chose que James peut call, mais disons que Brady, ça lui permet d'avoir un bon tour maintenant. Il est sûr d'avoir un bon tour ici, et il pourrait doubler sur le go-rythmique. Bah oui, il peut faire Telluriforce, ça couvre Terra-feu, mais ça couvre pas bluff sur Demeteros. C'est le gros problème. Et le Demeteros en face, c'est dur de savoir s'il a assez de points de vie pour poser un clone là. Ça se joue à très peu de choses près. J'ai du mal à savoir en voyant la barre de vie. C'est Feu Perçant qui va rentrer ici. Très bien. Il va donc activer, évidemment, Booster Energy, et donc, il va prendre un boost en vitesse. Comme toujours sur les Feu Perçant Support, évidemment. Pas que Feu Perçant ne soit pas viable avec autre chose, mais bon, c'est quand même immensément supérieur, au moins dans la méta, avec Booster Energy en vitesse. Puis bon, on connaît bien l'archétype de James, évidemment. Terraspectre et en face, on va faire Terrasfeu. Terrasfeu, ça permet de prendre Chute Glass. Ça permet de prendre Chute Glass, sauf que... Pour Brady, c'est pas un bon calcul. Bah oui, parce que le bluff, il part là. Et ça, pour James, c'est la bonne opération. Chute Glass va rater l'algorithmique. Bon, c'est pas horrible comme Miss, parce que c'était résisté, plus il y a la récupération du champ Herbu. Dans tous les cas, c'était un très mauvais tour pour Brady. Ça, c'était garanti. Et James a intelligemment envoyé son Feu Perçant dans un tour où tu t'attendais vraiment pas à prendre tes Luriforce sur le slot. C'est assez évident. Mais ce qui est évident, l'est beaucoup moins avec l'adaptation des joueurs, surtout de joueurs qui se connaissent bien, de ce niveau-là. Dans une finale, c'est des matchs qui sont toujours très, très différents de la norme. Et ici, le problème pour Brady, c'est qu'on a peur des dégâts physiques. Glisser un plus tacle-feu, c'est un problème. C'est un vrai problème parce qu'on est midlife avec ce Déméteros. Donc, intimidation, ça paraît essentiel. Et on va même prendre le temps de se protéger parce que James va prendre la peine de faire grondement, je ne pense pas. On va balancer Glisserb. D'accord, on va doubler. Oh non, on fait grondement. On ne met pas tous ses oeufs dans le même panier. Et là, James, il a le dessus. Dans cette première manche-là, l'avantage psychologique, il est important. Mais bon, Brady, je suis très, très bien placé, malheureusement, pour savoir qu'il est largement capable de remonter de ce genre de situation. Je l'avais battu au championnat US mais il m'avait battu au Worlds et il avait été beaucoup plus solide que moi en Game 3 au Worlds. Et c'est ça qui avait fait la différence dans notre match. Brady, c'est un joueur que je connais bien et je ne m'inquiète pas pour lui parce que ça se passe comme ça. Mais bon, James, c'est un joueur qui, une fois qu'il a l'avantage, c'est compliqué. Il a une manière particulière de jouer que je n'aime pas du tout, perso. Mais... Ouh, tiens, HP, merci d'intimidation ! Par contre, Tellurie Force, ça part sur le Déméteros, malheureusement. Ah, ça, c'est rude ! Ça, c'est rude ! Ah, ça, c'est rude ! Parce que Tellurie Force est à droite, je pense que Brady gagnait. Bah, sachant que le chien... Bah, ouais, parce qu'on faisait parting shot sur Lando. Ah, ouais, je pense que Brady gagnait. Ah, c'est dommage ! Mais en même temps, c'est dur de savoir comment tu dois t'y prendre. Oh là là, il tient en HP, mais... À quoi ça sert ? Mais je le voyais prendre moins que ça, quand même, sur son Déméteros. Je suis étonné, hein. Ah, mais non, mais excuse-moi, j'oublie le grondement. Mais quand même, mais quand même. Je trouve ça surprenant, qu'ils prennent autant de dégâts. On a un go-rythmique terre-à-feu derrière. Mais est-ce que Brady aura l'occasion de balancer une... une Tellurie Force supplémentaire ? Ça ne paraît pas évident. Je pense que Brady, il doit... Je vais taper. Non, en vrai, il n'a pas d'espoir. Que James... Qu'est-ce qui empêche James de faire abattage ? Ok, Brady peut juste retirer, tout simplement. Oui, c'est vrai qu'il peut retirer. Mais ça n'empêche pas James de faire abattage. Ça reste le meilleur play possible. Brady pourrait protéger son Baogian à la rigueur. Ouais, on pourrait faire ça, éventuellement. Mais James va retirer son Déméteros et il a donc accès à bluff lui aussi au tour d'après. Il peut bluffer le Félinferno. Bon, ça veut dire que go-rythmique perd son action. Mais ça veut dire... Ok, on se laisse prendre Abattage. Coup critique sur le Félinferno. C'est une petite rentabilité pour James. Le drop en attaque sur Shippo, il est embêtant. Et je suis de las, malheureusement. On prend la sauce, là. Ah oui, on prend complètement la sauce. Pour Brady, malheureusement. On n'a plus l'effet de la sache. Après, bon, là, la sache, ça ne m'importe pas parce que Tacle-Feu ne fait pas le KO. On n'oublie pas que Baogian, c'est vachement lourd. Feu perso aussi, d'accord. Mais... Mais Baogian, c'est l'un des rares Pokémon où Tacle-Feu, ce n'est pas hyper optimal. On est à moins 1 en attaque actuellement. Qui plus est. Même sur le go-rythmique. Non, pas sur le go-rythmique, excusez-moi. Parce que le... C'est Brady qui avait switch en premier. Donc on va se faire bluffer, effectivement. Pendant ce temps-là, James prend le temps de replacer un boost en attaque. Feulinferno étant cloué sur le terrain, là, avec ce bluff, c'est assez terrible. Alors que si Demeteros rentrait à la place de Feulinferno, on pouvait intimider au tour d'après. Et on avait la pression de Tayloriforce sur l'un des deux slots. Mais on meurt... Quoi que non, ce n'est pas vrai parce qu'on mourait de bluff. Donc c'est vrai que non, ce play n'était pas trop autorisé pour Brady. Et c'est là où on voit qu'il est largement derrière. Il a au moins un coup de retard. Minimum, là. Très, 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 très dur de revenir de ça. Comment tu tues ce go-rythmique ? Il faudrait que tu fasses passer le champ Herbu, que tu tues le feu persant. Mais comment tu tues le feu persant sans avoir Tayloriforce ? En fait, ça paraît impossible. Brady peut espérer un coup critique. Je pense que c'est son seul espoir maintenant parce qu'avec Abattage, il perd encore en attaque. Et Shuglas va rater le feu persant. Mais bon, je pense qu'il fallait tellement de choses à ce moment-là de la partie. Pendant ce temps-là, on va provoquer ce fain inferno qui ne va pas pouvoir faire dernier mot. J'en parlais de provoque sur go-rythmique. On en a une utilisation qui permet de sécuriser la partie. On pouvait faire marteau bois éventuellement parce que si jamais... Ah bah quoi que non, parce qu'en vrai, contre parting shot, c'était naze. Non, c'est vrai qu'on était obligé d'attaquer avant le feu inferno. Donc pour pas que des météros puissent rentrer de manière safe, il fallait effectivement faire provoque. Il n'y avait pas mieux. Et du coup, c'est FF1 par Brady qui avait besoin d'un coup critique avec Shuglas. C'était vraiment sa seule issue dans cette game 1. C'était vraiment mal parti. C'était mal parti. si malheureusement, sa gestion des risques ici ne l'a pas porté comme... Alors, je vais répéter ce que j'ai dit, mais comme dans son match de top 8, je n'ai pas vu sa demi-finale. Il n'y a eu que des 2-0 dans le top cut. Bon, ça arrive, ce genre de truc, mais pour l'instant, il n'y a eu que des 2-0. Bon, sachant que je suis pour Brady dans ce match, j'espère que ça ne va pas continuer ainsi. Mais là, James, il a réussi à prendre son avantage en début de game et à ne pas le lâcher. Enfin, oui, c'est vrai que l'algorithmique s'est fait tomber assez vite. Alors, quand on voit l'algorithmique tomber alors que James, de son côté, il a terre à feu sur l'algorithmique et feu perçant, tu te dis, bon, bah oui, l'algorithmique, il est mort, on a fait le taf qu'il avait à faire. Bah, pas tellement parce que Brady a toujours tapé à la télé-reforce là où des météros rentraient, malheureusement. Et il y en a eu des occasions, en fait. Donc, du côté de Brady, c'est dur de te dire, ah bah mince, je m'y suis vraiment mal pris, j'ai pas pris la bande compo ou quelque chose. Non, ça se joue sur des tours où il n'y a pas tellement de certitude. Donc, c'est peut-être plus difficile à jouer. Pas forcément. Enfin, moi, en tout cas, je vois pas forcément ça comme ça. Mais d'un joueur à l'autre, on peut se dire ça. Mais en tout cas, je trouve ça peut-être plus difficile de me dire, bon, bah voilà, j'ai perdu la game 1 et je dois faire un changement dans ma compo, mais peut-être que mon opo va faire un changement qui est impossible à imaginer pour moi et donc derrière, bah c'est très dur. Et on va se servir de hir foudre. Donc, on va bien changer quelque chose dans cette game 2 et on va faire le play complètement logique au tour 1 parce qu'on craint absolument rien là-dessus. C'est plénitude et bluff sur le Demeteros. Pas de clone, pas de dégâts parce qu'Huggerpone, il fait rien du tout à hir foudre et go rythmique. Et donc, cette plénitude, elle est gratuite. Alors cela dit, on va avoir besoin de Terra se hir foudre, mais ça va rendre ce poké faible au type poison. Oh, Huggerpone est retiré, aucune action. Mais bon, après, on l'avait dit, il n'allait pas faire grand-chose. Aucune action et c'est go rythmique qui rentre. D'accord, donc ça va permettre à James de poser un clone, j'imagine. On va protéger Demeteros. Ouais, alors ce n'est pas très grave de prendre bluff, même pas grave du tout. Bon, ça l'est beaucoup plus de prendre marteau bois, cela dit. Mais là, c'est un petit avantage pour Brady parce que ce que je dis juste avant, au final, il n'est plus du tout valable parce que là, Brady, c'est sur l'adaptation qu'il est en train de grappiller un petit avantage dans ce début de Game 2. On n'utilise pas Demeteros pour ne pas avoir à jouer des tours où on fait Tellurie Force, on fait Bomberk, on ne sait pas trop. Moi, je n'aime pas trop ça. Mais c'est très personnel, bien sûr. Est-ce qu'on refait Plénitude ? C'est la grande question. On va se protéger, tout simplement. Si Demeteros pose un clone, on se dit tant pis. Ok, James Bluff, le Go rythmique, mais c'était le Reforce qui part. Donc là, James se dit je veux juste forcer la Terra, après je sais à quoi m'en tenir. Ok, c'est un play complètement safe de la part de James. D'accord, pourquoi pas, pourquoi pas. Je respecte. Mais là, il n'y a pas trop le choix. Enfin, si, on peut ne pas Terra parce qu'on a fait une Plénitude, mais on va prendre beaucoup de dégâts quand même. Après, c'est vrai qu'il y a le Schmerbu et les restes, donc on prend beaucoup mais on récupère derrière. Et si le Demeteros n'est plus embêtant mais pour ça, il aurait fallu faire un Glisserb dessus. Après bon, finalement, il a Terra. Mais si tu tairas pas, il faut faire Glisserb à droite parce qu'il faut tuer le Demeteros dans le tour. Ou alors, tu le forces à poser un clone pour qu'il ne meure pas. Mais du coup, il est mal pour après dans la game. Mais là, le problème en envoyant Incy, c'est que tu prends le risque de te faire call. Oh, quand tu es du côté de James, tu peux te dire que ça peut rentrer le Incy mais de là à faire Telluriforce sur le slot, je ne suis pas sûr. Ok, Telluriforce sur Raging Bolt. Et vous voyez, avec la Terra, ça fait quand même des dégâts pas négligeables. Et avec Intimidation, on tient ! Martebois à 2 HP. Oh là là ! On va faire Draco-Shock sur le Demeteros. A plus 1, il n'y a pas le KO mais il ne pourra pas poser de clone. Et là, c'est bien gentil d'avoir pris Irfoudre mais là, ça picote. Mais on était mort si on ne claquait pas la Terra. Là, ce qui est très dommage, c'est qu'on a bluff mais on doit quand même se protéger en fait. On n'a vraiment pas le choix parce que la priorité, elle ne fonctionne pas sur Demeteros évidemment. Il est immunisé à vie fait claire. Type électrique pour être plus précis. Alors donc, on va plutôt se protéger et envoyer un autre bluffeur à la place. Tout simplement. Et comme clonage n'est plus possible de la part du Demeteros, c'est pas grand-chose. Si ce n'est une Telluriforce éventuellement sur le go rythmique et c'est exactement ce qui va se produire mais les dégâts sont complètement négligeables. Un peu de récup pour tous ceux qui ont les pieds sur le sol. On devrait pouvoir tenir Glisserb puisqu'on a pris sur Marteau-Bois. Je crois qu'il tient tout juste Glisserb le Raging Bolt mais bon, ça ne fait pas très envie. Je crois qu'on va devoir le retirer parce qu'il n'y a pas de sécurité là. Il n'y a vraiment pas de sécurité mais hélas, ce qui me fait très peur avec le play de Brady, ok, ça va. C'est le Demeteros qui aurait pu se barrer. Je suis un peu soulagé de voir que le Demeteros reste. Donc, on a perdu la plénitude, c'est vrai et on n'a pas beaucoup de HP plus tard. Ça va être très compliqué vraiment de finir ça pour Brady parce qu'il n'a pas les dégâts immédiats de Demeteros vu qu'il ne l'a pas pris dans cette Game 2. Donc oui, on tombe le Demeteros adverse mais le mal est un petit peu fait quand même. En vrai, ça va, on rentre sur Marteau-Bois avec Incy. Incy s'en fout complètement. Mais, go rythmique qui est fait l'Inferno craigne plus Bomber qui était le Reforce. Peut-être pas si mal mais James, il n'a pas encore Terra. Il n'a pas encore Terra donc il peut peut-être profiter de ça pour le Pokéen qu'on ne connaît pas encore. Hoggerpod, on savait déjà qu'il était dans la compo, on l'a vu en lead. Et là, il n'a pas envie de Terra face à go rythmique, bien sûr. Même sans le champ. Et résister à bout de feu, c'est quand même plutôt négligeable, on peut dire ça comme ça. Moi, j'aime bien demi-tour à gauche parce que tu n'as pas vraiment de raison de faire autre chose. La question, c'est tu prends des dégâts sur qui ? Sur ton switch in là ? Quel go rythmique était le plus rapide ? Je ne suis pas certain. Ok, James retire son go rythmique on ne se posera pas la question, d'accord ? Et c'est Feu Perçant qui rentre. Ok, ok. Mais là, il refoudre, il ne sert à rien en fait. Genre, vif éclair et trop naze contre les Pokés qu'il a en face et il meurt surtout. Ok, on va faire pico défense donc on va prendre les dégâts des épines avec Feu L'Inferno mais encore une fois c'est plutôt négligeable et on va faire demi-tour sur ce Feu Perçant mais on n'a aucun enfin là Baogian d'accord mais Abattage c'est très chiant par ici Terrao du Hoggerpone c'est très chiant et donc là il n'y a pas de switch in fantastique. Alors oui, il refoudre ne craint rien de la part du Feu Perçant c'est vrai parce que Abattage ça ne fait rien c'est une unité évidemment et tac le feu c'est que 40 de puissance parce que il refoudre il est très lourd lui aussi et à poids à peu près égal c'est la puissance minimale sur tac le lourd et tac le feu pardon c'est pareil au niveau du calcul des dégâts c'est pareil c'est juste pas le même type donc comment on s'y prend avec ce il refoudre est-ce qu'on compte sur la récup des restes et du chemin à but ça paraît très 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 laborieux on ne résiste plus au stab du Hoggerpone donc c'est très 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 compliqué James ici je ne pense pas qu'il ait très envie de faire tac le feu sur l'inferno pour attraper le Gorithmic qui rentrerait mais comment ça s'appelle le grondement ici ça me paraît quand même vachement gratuit je ne vois pas trop l'inconvénient de faire grondement plus Massulian sur le il refoudre donc Gorithmic va rentrer là-dessus j'ai très peur qu'il n'y ait que de 2-0 dans ce top cut c'est quand même mal embarqué pour Brady et James petit pop-off bon après on a l'habitude de sa part et c'est carrément tac le feu c'est tac le feu et avec le grattage qu'il avait pris Gorithmic il y a le chaos ici et Massulian va partir dans l'abri du il refoudre aïe 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 ça veut dire que ce fin inferno il aurait pu faire vous vous rendez compte ce fin inferno aurait pu faire dernier mot sur le hoggerpone avec abri de airfoot c'était exceptionnel Gorithmic rentré en toute sécurité le hoggerpone était à moins 1 fallait juste ne pas se faire crit et le tour était trop trop bien ça paraît insurmontable maintenant bon c'est vrai qu'on l'a mis ce drop en attaque sur le hoggerpone finalement avec intimidation on l'a mis aussi sur le feu perçant c'est pas négligeable mais on l'a dit ouais mais ça c'est facile à voir pour James il peut faire grondement trop facilement là James donc est-ce que parce que draco shock ok tu perds ton feu perçant mais ton hoggerpone récupère ce qu'il a perdu c'est quoi c'est quoi la formule magique pour revenir là il va falloir marabouter cette game 2 parce que ça me paraît très compliqué on va bluffer le hoggerpone ok est-ce qu'on prend ok il y a grondement d'accord mais en terminant ce feu perçant est-ce qu'on peut y arriver on a bien fait draco shock on a bien on a fait draco shock sur le hoggerpone mais en vrai ça ne tuait pas le feu perçant de toute manière ça ne tuait pas le feu perçant de toute manière il n'y avait pas les dégâts le airfoot n'a pas encore de boost le feu perçant a toujours beaucoup d'investissement défensif il peut tenir un draco shock bon en vrai si tu le tapes pour ne pas le tuer c'est assez terrible alors que le hoggerpone lui il appare ici donc le tuer ça a plus d'impact à moyen terme on va passer par thunderclap mais il n'y a pas ici qui part c'est trop un drame il faudrait que thunderclap passe absolument que le hoggerpone tape et du coup on fait parting shot let's go thunderclap ça tu le hoggerpone ok on peut revenir on peut revenir Red James il s'en veut ici il a peut-être un peu lâché le stake parce qu'on fait grondement mais il n'y a que le feu perçant qui en profite mais il va tout de suite perdre ce qu'il vient de gagner avec le dernier mot et Brady va donc envoyer nécessairement son bojian c'est le dernier pokéen qui lui reste on est en 3v2 finalement ouh James a lâché le stake là dessus oh Brady a été lucide à faire dracoshock sur hoggerpone pour le mettre à range mais bon fallait avoir les dégâts pour moi c'était carrément pas garanti thunderclap on rappelle que c'est que 70 de puissance ok il refoudre ça tape fort mais ça dépend peut-être plus du hoggerpone lui-même que du il refoudre c'est tout à fait possible oulala Brady va s'en sortir là oulala parce que là bon on t'envoie Incy est-ce que tu fais abri c'est la grande question mince ah j'ai pas vu il était à plus combien le feu perçant je vais pas revenir en arrière j'ai peur de faire de misclic et de me spoil un truc donc non je vais pas revenir en arrière mais il est à il est à plus 1 non ou plus 0 attends il a pas pris 2 fois intimidation attends mais il a pris intimidation et et dernier mot ah je suis pas certain pour les boosts du du feu perçant mais en tout cas bah James il peut pas faire grand chose contre Félin Inferno qui rentre parce que du coup Brady aura l'avantage d'intimidation même si c'est complètement téléphoné et bah c'est pas grave il faut le faire il y a beaucoup 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 de situations même une majorité de situations où le play est téléphoné mais c'est quand même le meilleur donc on va mettre des drops en attaque en face d'accord on va Terra ah ouais on avait peur de bout de feu ah ouais parce que c'était raffé sur le feu perçant donc ça permet de prendre Draco au choc et là James il va s'en vouloir non on va protéger ce air foudre d'accord oui il peut y avoir grondement qui compense ah bah c'était juste le bluff d'accord qui compense intimidation d'accord ah c'est breaking swipe il y a pas de grondement ok bah là Brady il a juste à pas se faire crit et ça devrait aller parce que là je vois pas trop le problème maintenant je vois pas trop le problème alors cela dit là vous vous rendez compte le nombre de points de vie que le air foudre il a récupéré depuis tout à l'heure on le disait ouais ça va être compliqué de récupérer avec les restés de chemin à but que noni non mais attendez il a récupéré 70% de CHP là et j'exagère à peine non mais voire même plus que ça non c'est trop une folie c'est trop 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 une folie il n'y a pas de veste de combat sur le go rythmique et j'y pense parce que je vois que Draco au choc va partir dessus et il faut que Baogian pardon puisse terminer le go rythmique mais on a une priorité qui permet d'attaquer avant Glisserbe donc si on peut le mettre à range de coup bas ça change beaucoup beaucoup de choses dans ce matchup on bluff là où ça peut pas se protéger on fait grondement d'accord mais du coup pas de dégâts de la part de Feu Perçant ce tour-ci go rythmique ok il a il a Glisserbe au tour d'après mais là il prend Draco au choc il prend des dégâts très très corrects et là Brady qu'est-ce qu'il l'empêche de faire abri et parting shot parce que ce Incy depuis tout à l'heure et c'est là où battre le Demeteros ça valait peut-être de perdre go rythmique ben ce Feu L'Inferno il a jamais été mis en danger il n'est pas à portée de chaos pourtant il n'a pas de Bessitrus il a les lunettes filtres alors que dans le matchup ça ne sert à rien imaginez qu'une Bessitrus à quel point il serait sécurisé là non c'est une folie donc là on peut faire parting shot tranquillement non on va se barrer à la main ah bon ah bon parce que là si tu ne te protèges pas Thunderclap d'accord oulala le marteau bois oh non oh non oh non grondement en marteau bois avec Baogian ben c'est ça le problème c'est qu'il y a Baogian à côté en plus pour augmenter les dégâts là là j'ai peur avec la plaque ok ça va c'est Provoke oh qui part sur Baogian c'est une manière de ne pas prendre Thunderclap accessoirement oulalalalalala on voulait empêcher dernier mot ok non je comprends un peu mieux oui des deux côtés c'est vrai que j'avais omis la présence de Provoke sur le go rythmique pourtant je trouve ça vachement intéressant mais ici si tu fais Kuba sur le go rythmique est-ce que tu as le chaos grande question je ne suis pas convaincu pour moi tu dois juste ne pas te faire est-ce que tu ne fais pas que repousser l'échéance par rapport au coup critique en Thunderclap là parce que oui c'est vrai que tu empêches marteau bois et c'est vrai que marteau bois coup critique c'est le pire scénario alors que coup critique de Glisserb je ne suis pas convaincu que ce soit un drame donc oui Brady a peut-être raison ici de faire Thunderclap et ça part et ça fait le chaos évidemment sur ce go rythmique qui n'a pas la veste de combat on le répète ouah Brady va revenir parmi les vivants dans cette game 2 oh j'aime beaucoup beaucoup cette finale j'ai rien contre James mais bon je tire pour Brady donc forcément et je vous en parlais de Thunderclap qui a une puissance vraiment ridicule là contre Irfoudre et il n'y a pas beaucoup de poké finalement dans le deck enfin dans le deck c'est sûr même dans la meta qui peuvent se vanter de ça et évidemment bah là c'est très très gratuit de faire bluff plus à plénitude Brady sait très très bien que son dracochoc ne tue pas le feu perçant en un seul coup vous vous rendez compte Brady est premier à avoir perdu un poké dans cette game et il n'en aura plus jamais reperdu un et regardez les HP restants de ses pokémons il est quasiment full life sur ses 3 pokés restants c'est impressionnant c'est très 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 impressionnant là on va faire rempart brûlant pour prendre le temps de réfléchir parce que là James s'est fait complètement télécharger visiblement mais il a repris sa il a repris sa sa compo de game 1 qui est très 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 faible à se y refoudre après pourtant James il avait de quoi protéger ce Demeteros est-ce que James n'aurait pas été trop agressif en début de game le problème c'est que lui il n'a pas un félin inferno qui peut rentrer sur Gorithmic et baisser son attaque au moment du switching et le bluffer au tour d'après et donc l'empêcher de jouer sur plusieurs tours même un tour où il n'est pas encore sur le terrain alors que feu perçant il faut qu'il prenne le temps de rentrer ensuite il fait un abattage et encore il n'y a pas la priorité donc ça n'empêche pas Glisserve de faire un maximum de dégâts et c'est pas la même histoire c'est là où Brady a des facultés défensives dans son équipe qui ne sont pas du tout les mêmes que celles de James et c'est des profils très différents entre les deux équipes après James il a de quoi augmenter ses stats sur enfin c'est l'avantage de Gondeman c'est que tu augmentes l'attaque de feu perçant qui naturellement tape un peu fort pas de ouf mais une fois qu'il est boosté tout le monde a plus 1 si tu pars d'une base correcte tape vraiment fort surtout avec Tacle Feu qui a 120 puissance sur beaucoup beaucoup de choses mais pas sur Yerfoudre justement mais Gondeman ça profite aussi un Tzeli à côté et la petite réaction de Brady quand son vous vous rendez compte vous vous rendez compte pardon ce ce Yerfoudre a tenu à 2 HP et il a fini la game full life enfin presque parce qu'au final il reprend un petit Tacle Feu à la fin non vraiment cette finale est un régal de tous les instants j'espère que vous kiffez voir ces matchs là n'hésitez pas je le dis maintenant c'est vrai que je le dis tout le temps en fin de vidéo je ne devrais pas mais n'hésitez pas à laisser un pouce bleu bien sûr si vous découvrez la chaîne avec ça ou si vous n'êtes pas encore abonné n'hésitez pas à le faire parce que des matchs comme ça on n'en a pas tous les jours des matchs comme ça mais quand on en a on ne va certainement pas bouder notre plaisir et je suis très très content de ne pas mettre spoil le résultat parce que là du coup je suis comme un gamin pour cette Game 3 décisive c'est ce régional de Vancouver qui va se jouer sur cette manche décisive les deux joueurs ont fait 11-3 dans les ronds de Suisse c'est pas le régio le plus fourni de la saison il y avait 401 joueurs chez les Masters avec 208 joueurs américains si je me souviens bien pour 172 canadiens me semble-t-il bon le Canada c'est clairement pas un pays très très fort à poquer ça ne les a pas empêchés d'aller je ne sais pas si vous entendez mais il y a des travaux à côté le Canada ne les a pas empêchés d'aller très loin en World Cup l'année dernière ou l'année d'avant je ne suis plus certain exactement non ils ont fait finale en 2022 je ne dis pas de bêtises ils ont perdu contre la Thaïlande et la France avait perdu contre la Thaïlande on avait perdu en demi-finale il me semble que ça s'était passé comme ça c'est le Royaume-Uni qui a gagné en 2023 à la surprise générale parce que le Royaume-Uni c'est très très faible actuellement Flotte-Mesh est présent d'accord mais wouuuu alors j'aurais été très excité par ce lead si le Gorithmique de Brady était plus rapide malheureusement James peut faire bluff sur le Shifours oh la 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 qu'est-ce que c'est que ce tour oh la la ça risque d'aller de partir très très vite dans ce tour 1 parce que James il a l'avantage du bluff avec un Gorithmique plus rapide mais le Flotte-Mesh il meurt surtout et n'importe quoi là est-ce qu'on a un switch pour tanker ça ça ne switch pas ou alors attention parce que là avec les bluffs ça peut aller dans tous les sens oh la la j'ai très peur on va Terra acier c'est vrai qu'on a une Terra défensive sur ce Shifours mais est-ce qu'on a de quoi tuer le Flotte-Mesh avec Surging Strikes logiquement non ok on prend bluff Terra la Terra permet de rester sur le terrain mais du coup regardez-moi ça on va prendre balle-ombre alors certes on fait balle-ombre plutôt que pouvoir le dire parce qu'on call la Terra du Shifours mais le marteau-bois qui va pas exploser du tout le Flotte-Mesh qui tient un pixel un petit pixel alors on est du côté de Brady on n'a pas la pauvre de James on ne sait pas combien de points de vie exacts qui restent à ce Flotte-Mesh mais c'est 3 maximum ça ne peut pas être plus que ça à un pixel pour Flotte-Mesh enfin je dis un pixel c'est plus qu'un pixel sur l'écran mais disons que visuellement il ne peut pas y avoir moins que ça on ne peut pas voir moins que ça s'il y a au moins un point de vie restant sur PocoinXY c'est vrai que Rubio Mega Saphir Alpha c'était littéralement sur 48 pixels mais bon bref oui c'est vrai que c'est peut-être plus de 1 à 4 maintenant ou de 1 à 3 selon les pokés sur Switch donc c'est peut-être moins que ça encore c'est peut-être 1 ou 2 il y a un monde Toron de coup on est plus rapide avec le mouchoir choix évidemment on va terminer ce Flotte-Mesh en face on sait qu'il n'y a pas qu'à varier lourde est-ce que marteau-bois termine ? je pense quand même c'est marteau-bois sur co-rythmique et Brady il a dit qu'il va pouvoir se replacer et son avantage dans cette Game 3 est monumental il est déjà en dites-vous qu'attendez il s'est rendu super bien sorti en 3v4 là il est en 4v3 dans cette deuxième manche et Irfoudre est encore présent la question c'est y a-t-il le Demeteros du côté de James si oui on peut faire Toron de coup plus Thunder Clap et il n'y a pas vraiment de play pour James le Chiffourg il vient de récupérer un petit peu avec le champ Airbus c'est pas négligeable pour marteau-bois cela dit c'est Feu Perçant qui va rentrer là-dessus Feu Perçant qui peut se faire plaisir avec un tacle-feu sur Chiffourg mais bon là Félinferno il a un switch complètement gratuit et si on termine ce go-rythmique si on termine ce go-rythmique on peut down James à 2 pokés et du coup Félinferno devient exceptionnel malgré grondement parce qu'il y a Intimidation et Bluff donc on n'est pas embêté que par enfin on est embêté par grondement d'accord mais tu peux faire dernier mot dans Rempart Brûlant enfin bref à voir qui est le dernier pokéon de James il n'a pas voulu prendre son Demeteros peut-être dans cette game 3 je pense qu'il a besoin de jouer avec les risques de Demeteros dans cette game 3 là il faut porter ses coucougnettes à ce moment-là et c'est une scie qui rentre on va donc baisser l'attaque des deux opposants c'est il crache qui part Brady est complètement en location Airbnb il est provoque il ne sert à rien il ne sert pas à empêcher Plénitude parce qu'on ne fait pas Plénitude tout simplement et le Gorithmic il a très très peu de points de vie restants alors non on ne va pas le terminer là-dessus il ne faut pas exagérer mais il est à portée de chaos sur tout ce qu'on veut et là c'est vrai que tu peux bluffer Gorithmic mais tu n'as pas les dégâts il en manque un peu pour tuer après qu'est-ce qui t'empêche de faire bluff plus DracoShock dans tous les cas tu ne vas pas faire autre chose que DracoShock avec ton Raging Bolt mais tu peux aussi moi j'aime bien un parting shot je trouve que ce n'est pas risqué tu conserves ton avantage à 100% je trouve tu n'as pas peur d'un crit en plus je ne suis pas trop d'accord parce que pour moi tu peux faire dernier mot ici DracoShock à droite pour moi il n'y a aucun problème bluff ne va pas terminer le Gorithmic mais ça va l'empêcher d'attaquer ça se mérite et on va prendre DracoShock sur le Gorithmic et là Brady il est en 4 contre 2 son Félinferno il est en super forme et on pourrait même sac Gorithmic parce que là si on retire Félinferno et que oui c'est Demeteros en face si on retire le Félinferno à la mano pour Gorithmic ok on peut se faire call prendre TAC le feu prendre Bomberk on s'en fout non ? est-ce vraiment important ? la question c'est est-ce qu'on va pouvoir faire jouer le Schifours à nouveau ? c'est la grande question on n'oublie pas que James il n'a pas encore claqué sa Terra et il a Terra poison sur son Demeteros mais si Terra il perd l'immunité à vif et clair et ça peut avoir de l'importance on va retirer le Irfoudre Brady il a déjà Terra il meurt sur une Tellurie Force est-ce qu'il a besoin de faire ça ? ok c'est double switch ça explique beaucoup de choses ok d'accord on sait qu'on ne prend pas TAC le feu sur Schifours si on perd Schifours c'est que ça fait Tellurie Force et donc que le clone n'est pas posé ouah c'est TAC le feu James est en train de faire une folie ouh TAC le feu qui part sur le Schifours directement sur son switch alors ça ça c'est big ça c'est big mais c'est Tellurie Force qui part sur le Gorithmic il n'y a pas les dégâts bien sûr avec la veste et avec la résistance ouh c'est big il n'y a plus de champs herbus donc il n'y a plus la priorité sur sur Glisserbe et contre le Deméteros ça a beaucoup d'importance bon c'est vrai qu'on a bluff d'accord on a bluff on peut faire plénitude ici et derrière on a beaucoup moins peur de Tellurie Force mais on en a peur quand même et est-ce qu'on peut valoriser grondement pas vraiment parce qu'il n'y a que Feu Perçant qui en profiterait il n'y a que lui qui en profiterait et on l'a dit bon bah c'est vrai que Abattage en vrai c'est pas si mal le Airfoudre il ne peut pas Terra et les Poké à côté ils n'aiment pas du tout surtout le Go Rhythmique là grondement maintenant et on l'a dit il n'y a plus de champs herbus donc tu peux faire Abattage avant Glisserbe et tu es vachement bien là le problème pour Brady c'est qu'il n'a pas de play il ne peut pas retirer son Go Rhythmique pour envoyer son Félinferno parce que Abattage Tellurie Force il n'y a aucun Ah il n'y a aucun play pour Brady là Abattage plus Tellurie Force sur le slot de Go Rhythmique il n'y a aucun play pour Brady c'est 100% pour James là parce que ça tue Go Rhythmique Abattage si Félinferno rentre il meurt sur Tellurie Force et le Airfoudre se retrouve tout seul et il ne pourra pas gagner enfin tout seul pas vraiment tout seul mais il ne pourra pas gagner dans cette situation donc il faut aller chercher ou alors il faut aller chercher le Demeteros pour punir le chaos qui est infligé à Félinferno en espérant que Tellurie Force parte donc sur le slot de Incy quelque part pour avoir un maximum de HP sur Raging Bolt Breaking Swipe Tellurie Force oulala James est en train de prier pour un coup critique je crois là mais s'il ne l'a pas il n'a pas le chaos sur Airfoudre allez allez il ne faut pas prendre le crit c'est pas un crit remarque on a vu ce qu'il a pris on a vu ce qu'il a pris en game 2 là dessus avec la Terra et il avait pris quasi midlife donc en vrai c'est peut-être pas si choquant c'est peut-être pas si choquant ouais c'est peut-être pas si choquant ah c'est FF ici par Brady ah c'est dur ah le switch sheet le tour où il y a Shifors qui est rentré il était dur à jouer ce tour il était dur à jouer ce tour des deux côtés cela dit et James a fait le call le tac le feu sur ce slot oh la vache et il a bien lu Brady parce que moi justement ce que j'adore de la part de Brady c'est sa gestion du risque je trouve que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde sur la gestion du risque sur les timings où tu vas faire un call j'aime beaucoup 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 sa manière de jouer je m'en inspire d'ailleurs mais là il s'est fait attraper là il s'est fait avoir à ce jeu là justement par James qui remporte un titre supplémentaire on peut dire ce qu'on veut sur la manière de jouer de James qui dans beaucoup de matchs auxquels on peut assister me plaît pas personnellement clairement c'est pas la première fois que je le dis mais il y a un moment où il faut respecter les résultats les résultats ils sont clairement là et là il y a une victoire en tournoi majeur supplémentaire pour le champion du monde senior 2018 félicitations à lui alors je suis un peu déçu pour Brady évidemment parce que voilà on le voyait revenir dans ce BO mais quel match franchement quel match des matchs comme ça dans l'année on en a pas des milliards donc profitons de ce poulet quand on en a vraiment rahlala ballon pour call Latera ici aussi bah pour call Latera au pire tu perds pas beaucoup de dégâts par rapport à quoique non dans tous les cas tu dois faire ballon en fait c'est forcément le play après il m'a surtaque le feu derrière ça change pas grand chose que ce soit call en vrai ça change pas ça change pas de ouf ça change pas de ouf ah c'est dur parce que Brady il était devant dans cette game 3 aïe 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 ah c'est dur mais bon gros match ça a mis feu perçant dans la lumière parce que jusqu'ici ça avait pas vraiment fait des résultats incroyables en tout cas ça avait pas gagné de tournoi majeur et voilà quand je vous dis que c'est un archétype qu'il y a de l'avenir bon j'ai pas inventé ça très clairement félicitations aux deux joueurs évidemment j'espère que vous avez kiffé encore une fois n'hésitez pas à laisser un pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait si vous voulez voir ce genre de match il y en a enfin toutes les finales de tournoi majeur de cette saison je vous les fais sur Youtube soit je vous mets le replay quand je les vois en stream soit je reprends ça plus tard comme c'est le cas ici si vous kiffez les matchs si vous kiffez l'expertise n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires c'est très important d'être actif dans les commentaires je vous le dis c'est vachement important donc n'hésitez pas vraiment ou si vous avez la moindre question par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le match n'hésitez pas non plus voilà je m'arrête là dessus petit pouce bleu on s'abonne si c'est pas fait et je vous dis rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochains lives salut tout le monde Sous-titrage ST' 501